Chapitre 11 L'Eisenstein s'enfonça. Le portail sur le Warp s'ouvrit. Une déchirure dans la matrice de l'espace et aspira la frégate endommagée. Des énergies inconcevables entrèrent en collision et s'annulèrent mutuellement. Dans un scintillement de radiation brillante, le vaisseau laissa la réalité derrière lui. Il était impossible pour un individu à l'esprit non altéré d'appréhender la nature de l'espace Warp. Cet océan grondant, grouillant, fait d'antimatière brute et psychoactive, était tout autant le produit des psychés qui le contemplaient qu'il était un paysage mouvant, évoluant de son propre chef. Sur l'ancienne Terra, un philosophe d'autrefois avait averti l'homme que s'il regardait dans l'abysse, l'abysse regarderait au fond de lui. Nulle part cette sentence n'était aussi vraie que dans l'immatérium. Le Warp était le miroir des émotions de toute chose vivante. Une mer d'échos et de pensées turbulentes, le précipité obscur de tous les désirs cachés, mélangé en une masse de désordre sauvage. Si un unique mot avait pu s'appliquer pour décrire la nature du Warp, ce mot aurait été le chaos. Navigator et astropathes ne comprenaient pas mieux l'Empyréant que n'importe qui, mais ils savaient que leur talent particulier s'appliquait dans les profondeurs inégales de cet océan insensé. Décrire le Warp aux esprits limités d'humains inférieurs ne leur était pas facile. Certains l'envisageaient comme composé d'odeurs et de goûts. Certains comme une toile fractale tissée de théorèmes mathématiques et de lignes d'équations. D'autres le concevaient comme une musique où les mondes étaient représentés en symphonie renversante, la pensée en envolée de cordes, les soleils en grand réveil sonnés par des cuivres et les vaisseaux qui le traversaient en roulement de timbales. Mais l'existence même du Warp défiait la compréhension. Le Warp était le changement. Il était l'absence de raison, déchaînée et fourmillante, parfois calme comme l'eau d'une mare, parfois prise d'une rage titanesque. Il était la Méduse, la créature mythique capable de tuer l'imprudent qui l'a regardé sans s'en méfier. C'était là que l'Eisenstein meurtri avait été jeté. Et que la bulle miroitante et instable de son champ de guéleur se déformait sous les coups de griffes de la folie ambiante. Les volets écrans s'abattirent devant les verrières de la passerelle de commandement à l'instant même où le vaisseau entamait sa transition. Garon fut soulagé. La sensation familière qu'un saut imprimé sur lui, celle d'avoir l'estomac soulevé, lui fit faire la grimace. Quelque chose dans l'éclairage infernal de l'espace warple perturbé au niveau le plus instinctif. Et il fut heureux de ne pas devoir en être baigné. Nous sommes passés. Annonce à vote avec soulagement. Nous sommes en route. Cruz lui tapota doucement sur l'épaule tandis qu'une acclamation de gorges enrouées montait de tout l'équipage, excepté le capitaine de vaisseau, lequel tourna vers Garon en regard austère. Nous ne devrions pas nous réjouir trop vite, mes amis, dit-il à l'adresse de ses hommes, mais en faisant face au Death Guard. Pour le moment, nous n'avons fait échanger un lot de dangers contre un hôte. Le roulis agité de l'Eisenstein ne paraissait pas devoir s'apaiser. Son déplacement paisible dans l'espace matériel n'est plus qu'un distant souvenir et la violente houle qu'il semblait traverser était devenue la norme. Combien de temps va-t-il nous falloir pour arriver en lieu sûr ? demande à Garon. Karya soupira profondément. La fatigue qu'il avait contenue revenait le submerger. Nous sommes dans le warp, mon seigneur, dit-il, comme si cela devait tout être expliqué. Nous pourrions nous retrouver dans l'ombre de Terra dans un jour, comme nous réussions d'en ressortir à l'autre bout de la galaxie et cent ans se seront écoulés au dehors. Il n'existe pas de carte pour ces territoires. Nous devons tenir bon et laisser notre navigateur nous guider au mieux. La frégate sursauta et une trépidation gémissante parcourut la longueur du pont. C'est un bon vieux navire, ajouta Karya, l'air sérieux. Il tiendra le coup. Dessus écoutait attentivement dans son transmetteur radio, le casque près de l'oreille. Mon capitaine, appela-t-il. Tout signe de son altercation avec Garon s'était effacé. Un message d'accure en provenance des étages inférieurs. Il dit que que des intrus ont pénétré à bord. La main de Nathaniel chercha le manche de son épée. Comment est-ce possible ? Le vaisseau de typhon n'a lancé aucun engin d'assaut. Vous ne l'aurions détecté ? Je n'en sais rien, mon capitaine. Je ne fais que vous relayer ce que dit le sergent. Garon enclencha le commutateur radio à l'intérieur du col de son armure et capta d'abord des bruits fragmentaires sur la fréquence générale. Il part vers ensuite les grondements secs de tirs de bolteurs et des hurlements. Elle atteignait des volumes inhumains. Il crut un instant réentendre la chanteuse de guerre et sa mélopée meurtrière. Des alarmes ont été déclenchées. Au navi Sanctorum. Ce sont encore les assistants de ses vernaillards. Indus Acure avait souvent tué. Des adversaires innombrables étaient tombés sous ses tirs, sous ses lames, sous ses poings dans un seul élan flou de morts engendrées avec dévouement au service de la 14ème Légion. Le vétéran avait combattu Ork et Eldar, Yorgal et Icosi. Avait combattu des bêtes et avait combattu des hommes. Mais les ennemis qu'ils affrontaient à présent étaient d'un genre inconnu. Le premier signe d'alerte était venu quand l'auxiliaire direct de Sévernaya s'était précipité hors de la porte du Sanctum en larmes, hurlant des propos incohérents. Le corps frêle de la femme s'était effondré dans les replis de sa cape. Ses mains s'étaient tendues pour pointer du doigt vers les angles du couloir comme si elle seule pouvait voir des choses auxquelles Acure et les autres astartès demeuraient aveugles. Il s'était approché d'elle et avait senti un froid lui courir sur la peau comme s'il venait d'entrer dans une chambre réfrigérée. Puis, il les avait vues au limite de sa vision le plus infime soupçon de lueur aux couleurs étranges des lucioles s'allumant dans le noir et celle-ci s'était succédé si vite qu'il avait cru un instant à une illusion de son cerveau réjoutant de la tension et de la fatigue. Il y réfléchissait encore quand la première de ces choses avait émergé de l'air en fumée et tué le Death Guard qui lui tournait le dos. Acure avait eu l'impression d'entrevoir un disque tournoyant large et pourpre dont les bords entraînaient des cils coupants puis l'autre frère avait été tronçonné en deux et son sang avait jailli abondamment. Conscient que l'autre Astartes était déjà perdu Acure avait fait feu par réflexe et lâché une rafale de trois projectiles sur la forme diaphane. La créature avait péri dans un piaillement mais le son était devenu comme une sonnerie de clairon et soudain des formes nouvelles différentes avaient surgi des murs et du sol. La puanteur qu'elles apportaient avec eux était d'une telle intensité qu'un double de bile acide s'était élevé dans sa gorge. L'auxiliaire du Navigator était déjà à genoux et régurgité violemment. Par mon sang avait juré l'un des frères de son groupe. Les fentes dont émergait ces choses laissaient se répandre dans le corridor des volutes fétides dignes d'une léproserie. Des mousses fongiques et de la rouille décolorée se répandaient sur le métal du pont là où la puanteur venait ramper. Mais elle n'était que l'annonciatrice des abominations d'Ecati qui étaient les intrus eux-mêmes. Ils avaient écœuré à cure à un tel degré que celui-ci les avait attaqués instinctivement tant l'idée le répugnait que de telles créatures puissent seulement exister. Leur aspect était vaguement humanoïde mais au sens le plus grossi du terme. Des membres grêlent et tremblotant qui s'achevaient en ongles ébréchés pareils à des griffes noires des sabots difformes et distendus qui raclaient le pont en laissant des traînées de matière acide et d'extrémants. Chacun de ces êtres était nus le torse et le ventre déformés par des bubons gazeux et des plaies atroces d'où suinter un pu épais. Leur tête n'arborait que quelques lambeaux de peau ratatinée accrochés sur leur crâne rieur. Ils entraînaient derrière eux des nuages d'insectes bourdonnants de minuscules mouches vers bouteilles qui plongeaient parfois pour un instant dans leurs lésions ouvertes. Là où les projettyles des bolteurs les atteignaient des morceaux de leur chair nauséabonde étaient arrachés et tombés en paquets sanguinolants. Ils étaient endurants et continuaient d'arriver sur la désgarde en une profusion de bêtes gargouillantes. À cure les y mettent un autre frère à terre et encore deux autres alors que lui-même lâchait tir sur tir. Puis Garo apparut à l'extrémité opposée du corridor et avec lui Désius et une poignée d'autres renforts. Pris entre deux groupes d'Astartes la progression des créatures chancela et le capitaine de bataille se jeta au milieu d'elle. Libertas brilla tandis qu'elle se levait et s'abattait. Désius avait mis la main sur un lance-flamme et arrosé ses choses de jet de Prometheum. À cure mit à profit la diversion pour aller relever l'auxiliaire sur ses deux jambes et l'écarter de la ligne des combats. Elle cria et se débattit en frappant contre son plastron. Il voyait maintenant les marques des griffures qu'elle s'était infligée à elle-même sur ses mains. Des yeux ! Ils sont à l'intérieur de la pestilence ! Garo broya sous sa botte la dernière des créatures et essuya au sol ce qui s'en était accroché à sa semelle. Faites la terre ! Désius porta sa pomme à la grille du respirateur de son casque. Partera ! Quelle odeur insupportable ! À cure tendit la femme à l'un de ses diarriers et fit son rapport au capitaine. Garo l'écouta avec attention. La même nouvelle nous arrive de partout à l'intérieur du vaisseau. Toujours la même chose. Ces horreurs mutantes se matérialisent et laissent cette putréfaction derrière elles. La photo warp ! Dit sombrement Désius Nous avons tous entendu parler de ces prédateurs qui se jettent sur les vaisseaux affaiblis. Il fit signe vers les parois. Ils comprenaient tous que si le champ de l'éleur tombait il se ferait submerger. Je fais confiance à l'équipage de Caria pour que cela n'arrive pas. Répondit Garo. En attendant nous allons détruire cette souillure immonde partout où nous la trouverons. Immonde ! Immonde ! Reprit l'auxiliaire du navigator en s'arrachant aux mains d'un guerrier sous les ordres d'actures. Je l'ai vu ! A l'intérieur des yeux ! Elle se griffa furieusement le visage s'arrachant la peau et faisant couler son sang. Vous verrez ! Vous aussi ! La femme se jeta sur Garo comme une forcenée et avant qu'il n'eût pu détourner le bras s'empalade elle-même sur la lame sifflante de son épée énergétique. Garo eut un mouvement de recul mais il était trop tard. L'auxiliaire et une navigatrice tersus au service du navigator senioris Severnaya se rapprocha davantage et lui racla le plastron de ses doigts ensanglantés. Vous verrez ! La fin est proche ! Tout se flétrira ! Acure est là-bas ! affirma Dessius. Dessius ! Avec moi ! Sendek ! Restez là ! dit Garo. Informez Acure que nous allons vers lui et prévenez tous les autres de se tenir en état d'alerte ! A vos ordres ! obtempéra Sendek. Garo se tourna vers le vieux Luna Wolf. Captain Cruz ! J'aimerais que vous preniez mes fonctions ici. Garo salua d'un geste sûr. Dessau et le vôtre ! Je ferai comme vous me l'ordonnez ! Mon expérience pourra peut-être s'avérer utile à ce jeune équipage ! Garo s'apprêtait à partir et trouva Killer devant lui. Vous allez être mis à l'épreuve ! Oduira-t-elle sans préambule. Il la contourna. Je n'en ai jamais douté ! dit-il. La fin est proche ! Une fois encore, les paroles de l'enfant Yorgal revinrent voler dans son esprit comme un rapace à l'agonie qui se décrochait du ciel en piaillant. La peau de Garo se mit à chauffer sous le flux du sang dans ses veines et sa gorge se serra de la même manière que lorsqu'il avait partagé le breuvage de Mortarion. Il se mit à trembler mais fut soudain incapable de parler. Le visage de cette femme renversé en arrière devint comme du papier vieilli et froissé et glissa à l'opposé de lui se décrocha de la pointe de Libertas tomba en lambeaux de chair morte puis en cendre puis il ne resta plus rien. Mon capitaine ? La voix d'Achure paraissait lente comme si elle résonnait dans du liquide. Garo se retourna face à son sergent dévoué et recula. La décomposition fulgurante se propageait maintenant sur les visages d'Achure des autres hommes et aucun d'eux ne semblait en avoir conscience. Le blanc de marbre de leurs armures resplendissantes se colorait d'un vert maladif. La céramide se déformait ondulée s'amalgamait à leur chair qui s'étira et se mit à palpiter. A l'intérieur frémissaient des parasites et des organes bouffis. Les ulcères s'ouvrirent comme de nouvelles bouches bordées par des lèvres de viscères distendues. Une supuration épaisse et pâteuse s'échappait du moindre joint de leurs armures traçant des fils bruns et noirs. Les mêmes mouches voletaient en halo autour des têtes difformes des astartèses corrompues. Le dégoût qu'éprouvait Garo le cloua sur place. Les silhouettes contrefaites de ces guerriers se rapprochèrent. Les mots dégoulinés de leurs mâchoires pendantes et crevassés. Sur leurs épaulières le crâne de la Death Guard avait disparu remplacé par trois disques sombres. Son attention fut attirée plus loin. Derrière ces hommes se dressa une forme fantomatique trop haute pour tenir dans le couloir étriqué mais bel et bien présente et qui de ses doigts squelettiques lui fit signe d'approcher. Mortarion l'image distordue de son primarque le lui confirma en hochant lentement sa capuche assombrie. Ce que Garo pouvait distinguer de l'armure de Mortarion n'était plus fait d'acier et de cuivre relusant mais décoré et corrodé comme un bronze vieilli entouré de bandages sales et mangé par la rouille. Le seigneur de la mort n'était plus. A sa place était né un être de pure corruption. Viens Nathaniel. Cette voix était le murmure du vent au travers d'arbres morts un souffle monté de la sépulture. Bientôt nous connaisserons tous l'étreinte de la décrépitude. La fin est proche. Ses mots résonnaient dans sa tête comme le son d'une cloche et Garo baissa les yeux vers ses mains. Ses lontelés étaient tombés en poussière. La chair pelait de ses doigts. Ses os apparaissaient changés en brindilles noircies. Non ! Se força-t-il à faire sortir de sa gorge. Je refuse ! Mon capitaine ! Arthur lui posa la main sur l'épaulière gauche le visage préoccupé. Est-ce que tout va bien ? Garo cligna des yeux et retrouva la femme morte qui gisait sur le sol son corps toujours intact. Il regarda autour de lui. Sa vision atroce avait éclaté comme une bulle. Déçus et les autres l'observaient, préoccupés. Vous êtes resté comme absent pendant un moment mon capitaine. Dit Arthur. Garo se força à oublier ce bouleversement. Ça n'est pas terminé. Dit-il. Le pire est à venir. Déçus porte à la main à l'oreillette de son casque. Mon capitaine, un message de voyonne. Quelque chose est en train de se passer sur les ponts d'armement. Il se prétendait que dans le warp tous les phénomènes du monde matériel trouvaient leur écho. Les émotions des hommes, leur désir, leur soif de sang, leur volonté de changement, tout, jusqu'au cycle même de la vie. Les logiciens et les penseurs de tout l'impérium méditaient sur la nature inconstante et impénétrable de l'Empire Eant et cherchaient désespérément à emprisonner avec des mots ce qu'ils ne pouvaient ni sonder ni comprendre. Certains osaient suggérer qu'il pouvait exister une forme de vie à l'intérieur du warp, peut-être même d'intelligence. Rassemblés en des endroits secrets où ils conversaient à voix basse, ils s'en trouvaient même d'assez hardis pour avancer l'idée que les puissances qui y résidaient fussent supérieures à l'humanité. Si ces individus avaient pu connaître la vérité, celles-ci les auraient brisées. Ce rassemblement lumineux qui grondait autour de Leisenstein était le signe qu'une conscience démesurée et haineuse avait tourné un fragment infinitésimal de son attention vers ce misérable bout de métal. Il n'en fallait pas plus pour qu'une énergie corruptrice se déversât par-delà la sphère protectrice de la frégate. Elle trouva à l'intérieur des cadavres en abondance et se délecta de leur putréfaction déjà avancée. Une distraction lui était offerte. L'opportunité de jouer un peu et d'expérimenter ce qui pourrait être accompli plus tard à une plus grande échelle. Doucement, alors que d'autres sujets l'attiraient déjà autre part, la puissante entité effleura ce qu'elle avait trouvé et leur accorda d'être liée à elle. Les ploisons qui isolaient la section des ponts d'armement n'avaient pas encore été rouvertes. L'enlèvement des dépouilles contaminées était passé au rang de considération secondaire quand des problèmes plus importants avaient accaparé l'équipage de la frégate lors de sa fuite. Le virus dévoireur de vie s'était depuis longtemps éteint. Sa souche puissante et mortelle n'en était pas moins éphémère et la décision rapide qu'avait pris Garot de souffler dans le vide l'atmosphère de ce pont avait empêché ce fléau d'accomplir tous ses dégâts. Le virus ne pouvait pas vivre sans air pour le porter et il avait péri. Mais restait derrière lui la destruction qu'il avait semée. Des cadavres d'hommes et d'astartès dans divers états de décomposition étaient dispersés à terre là où ils étaient tombés tandis que les germes franchissaient leur défense physiologique. Le vide de l'espace les avait préservés en un tableau macabre. Certains figèrent la bouche ouverte dans un hurlement sans fin d'autres qui n'étaient guère plus qu'une bouillie d'os ramollis et d'effluents humains. Ce fut dans cet état que le contact de l'entité les trouva chargés de chair pourrie dont la vie avait été arrachée. Pour une force née dans la transmutation constante du warp il fut facile de les distordre et de les remodeler en imposant sa marque sur eux en leur insufflant des bacilles plus virulents que le virus n'est de la main de l'homme. La mort devint pour eux une forme de vie nouvelle bien que déplaisante aux yeux des autres. Dans le silence du vide des doigts collés au pont par des cristaux de glace se mirent à tressaillir remuèrent et brisèrent leur couverture de givre. L'essence de la corruption flottait aux alentours. La rouille se mit à couvrir les mécanismes des cloisons anti-explosion et les rendit fragiles. Ceux qui avaient été bénis se redressèrent et abandonnèrent leur mortalité pour une existence transformée. Leisenstein comportait deux coursives qui couraient sur la longueur de ses flancs, pontuées tous les quelques mètres par de fins hublots d'observation qui jetaient des plaques de lumière sur l'acier poulie. Ce fut là, sur la coursive bâbord, à une dizaine de pas du 97ème cadre d'armature que la Death Guard se mesura de nouveau au sien. Garo aperçut à distance les silhouettes et pensa que les étranges créatures porteuses de peste rencontrées au navi Santorum leur barraient une nouvelle fois la route. Mais il réalisa vite que leur taille n'était pas la même, que ces atrocités décrépites étaient aussi grandes que les astartesses. Quand elles se présentèrent dans la lumière, ce qu'il vit, le fit s'arrêter sur place et porter sa main libre à sa bouche. Par l'Empereur ! S'étend la hauteur. Quelle genre d'atrocité est ton corps ? Le sang de Garo se glaça dans ses veines. La vision immonde que l'auxiliaire du navigator semblait lui avoir transmise se tenait soudain là, devant lui, matériellement inscrite sur les corps mutés et gonflés d'une parodie de Death Guard. La même pâleur verdâtre de leur armure de bataille, les mêmes visages ramollis d'où perçaient des dents brisées et des cornes, la chair étirée sur des corps où grouillaient des colonies de verre. Voyonne avait rattrapé Garo et les autres et même la potiquaire, pourtant accoutumée au spectacle de la maladie, eut en haut le cœur à la vue de ses frères difformes. « Sa vision avait été un message, réalisa Garo, un aperçu de ce qu'il rencontrait ici et peut-être de ce qu'un échec de sa part essayait d'engendrer. Autour de ces astartesses monstrueux, se pressaient des choses qui avaient jadis appartenu à l'équipage de l'Eisenstein. Des hommes à deviner vastés par l'action du dévoreur de vie et prisonniers de cet état, la chair en lambeaux et les organes imbibés de fluides de gluons. Ils se mirent à beugler et chargèrent en titubant vers le groupe de Garo. Dessus lui ordonna le tir. Presque aussitôt, Lancelam et Bolter ouvrirent le feu. Un épouvantail de peau et d'os se jeta à plat en mugissant. Ses pustules criblaient un visage rongé par les chancres. Il parla et l'odeur de son souffle les atteignit en une vague puante. « Maître ! » Caleb reconnut les robes et l'insigne autour du cou. « Caleb ! » Il recula, écœuré par cette force qu'elle fut, qui lui avait retourné son îlot habité d'un affreux semblant de vie. Sans plus d'hésitation, il fit tourner Libertas dans sa main et décapita la créature en espérant avec ferveur qu'une seconde mort serait assez et que son ami aurait su lui pardonner. « Prenne attention ! C'est une ruse ! » Les anciens membres d'équipage n'étaient là que pour absorber leurs tirs et préserver les astartesses mutants qui arrivaient derrière eux. Ceux-ci remontaient les galeries de leurs courses pesantes en allotant des bouffées de gaz et levèrent leurs bolteurs encrassés de mucus. Une silhouette chancelante avançait parmi ses frères morts vivants sur ses sabots ferrés aussi hauts qu'un guerrier en armure Terminator et semblait encore gonflé d'instant en instant sous le regard de Garo. Du métal se tordit et se brisa. Des os décolorés aux courbures anormales surgirent de furoncles éclatés. Un ventre distendu à la peau pustuleuse criblé de bubons tumes et sang regroupés en triangles s'étaient arrondis en une parodie atroce de gestation. Et au-dessus de ce corps et des pièces de céramite ravagées qui ressemblaient encore à une armure d'astartès se dressait un coup strié surmonté d'un crâne bulbeux. Les yeux injectés de sang de cette tête grotesque se tournèrent vers Garo. Leurs paupières clinièrent. « Vous me laissez me t'oblir par la tailleur ? » gargouilla une voix répugnante. « J'ouvre france peut-être des sens délicats. » « Grugor ! » Garo avait prononcé ce nom comme un juron. « Qu'est-ce qui vous est arrivé ? » L'être qui avait été Grugor se courba et tressaillit. Une corne luisante émergea du milieu de son front, imitant la forme de celle qui ornait le casque de typhon. « Je suis devenu plus puissant pour un âme esprit conformiste. Plus puissant. Le premier capitaine avait raison. Les puissances vont bientôt éclore. » Il frissonna à nouveau et de la matière se décrocha de son dos pour laisser jaillir des formes osseuses tubulaires éterne. Garo cracha sur le pont pour libérer sa gorge des relents qui s'y accrochaient. Autour de Grugor et de sa horde, l'air était épaissi par la contagion, plus épais encore que l'atmosphère du monde cylindre des Yorgals et plus nocif que les totines d'une centaine de mondes morts. « Quelle que soit la force qui a jugé bon de vous ranimer, elle a fait qu'en vain. Je vous tuerai autant de fois qu'il le faudra. » De sa main tordue, le monstre bouffi lui fit signe d'approcher. « Je t'en prie, essaie donc qu'il se taiera. » Le capitaine de bataille se jeta dans la mêlée, le bolter et l'épée traçant des arcs de mort, perçant la chair malade et la matière grouillante de parasites pour s'ouvrir un chemin vers Grugor. L'esprit de Garo revint sur les chemins familiers que lui avaient ouverts les exercices de combat, retrouva les schémas d'engagement que des milliers d'heures d'entraînement avaient gravé dans ses muscles et ses tendons. Il aurait dû être facile de faire taire la stupeur que ces choses nées du warp suscitées en lui pour uniquement les combattre. Mais l'inverse se produisait. Garo avait vu le virus commencer à ravager ses hommes. Il avait entendu leur hurlement d'agonie depuis l'autre côté des cloisons de confinement. Et il se tenait devant lui, transformé en personnification de la maladie, sans qu'il pût concevoir ce qui leur prêtait ce semblant de vie. Était-ce de la sorcellerie ? La magie pouvait-elle encore exister dans le cosmos séculier de l'Imperium ? Les vérités établies et les réalités tangibles que Garo avait soigneusement empilés autour de lui s'effondraient un peu plus à chaque heure, comme si l'univers avait choisi d'isoler ce qu'il tenait pour vrai et de le dénoncer comme un ramassis de mensonges. Par un effort presque physique, il contraignit son trouble à faire silence et ramena son esprit vers les seules contingences de cet affrontement. Non loin de lui, Voyonne recevait un tir de Bolt qui éclaboussa son épaulière d'un fluide épée. L'apothicaire s'écarta pour esquiver une sorte de fléau d'arme étrange fait d'un entreladeau, lequel trouva à la place le coup d'un frère plus jeune qui mourut et deux mains serrées autour de sa plaie déjà gagnée par la gangrène. Garo rugit, son bolter l'imita et atteignit le tueur qu'elle souleva du sol. Il jura lorsque l'astartès mutant tressaillit avant de se redresser lentement dans un écoulement de sang noir et de viscère. La rafale aurait dû venir à bout du Renégat sur le champ. Il se rapprocha et termina le travail en lui tranchant la tête. Les monstruosités tutubantes, maculées de crasses n'ont continué pas moins d'avancer et la pression de leur attaque divisait la ligne des guerriers de Garo autour desquelles elle s'agglutinait tandis que Grugor se maintenait à l'écart des corps à corps. Peut-être Garo n'aurait-il pas dû être surpris que ces mutants fussent si dur à tuer. Leur manière d'avancer imitait la doctrine de bataille de la 14e Légion, la progression implacable qui était au cœur de leur dogme. Ces hommes étaient en difficulté, cela ne faisait aucun doute, mais ils n'étaient que des astartès et l'empereur lui en était témoin et l'ignorait ce qu'étaient leurs adversaires. Garo savait seulement qu'un profond dégoût avait pris racine en lui et que ses anciens frères pervertis devaient être défaits. Séparé des autres Death Guards, Dessus se retrouvait cerné par un troupeau de morts ambulants de l'équipage du vaisseau qui griffait son armure et le martelait avec des fémurs coiffés de crâne en guise de gourdin. Le lance-flamme était vide, il luttait pied à pied en abattant le poids de l'épée tronçonneuse qui serait sautée dans sa main. D'un coup de gantelie énergétique, il transforma de fragments osseux, puis lacéra un torse d'un coup descendant de son épée. Les dents de céramique laissèrent une déchirure noire dans le corps du mutant et de la plaie malodorante se déversa au pied de Dessus une cascade de vers. Il pivota et trancha plusieurs coups dans un bruit de brindilles cassées. L'hôte des vers chancela en arrière et alors que Dessus le regardait avec une horreur fascinée, les mains de l'homme rapprochèrent les bords de sa plaie qui ne saignaient pas. Des mouches et des insectes brillants semblables à des scarabées se condensèrent la chair telle des sutures vivantes sous la lumière repoussante et infernale tombée des hublots. Quelle énergie pouvait bien animer ses adversaires ? se demandait-il. Dessus ne connaissait aucune science qui eût pu rendre la vie à un corps mort et devant lui se tenait pourtant la preuve d'une telle possibilité. Une preuve qu'il assaillait à coups d'ongles et dedans. Les ressuscités paraissaient à leur aise sous les lueurs de l'immatérium qui jouaient en motif désordonné sur leur chair bouffie et pâle. Au tréfonds de lui-même, le Death Guard s'émerveillait de la résistance et de la force incroyable dont faisaient preuve ses porteurs de contagion. Ils étaient les réceptacles vivants d'un mal virulent, de la plus simple et de la plus redoutable des armes. Ce moment d'inattention Dessus le paya d'une trompe de douleur qui remonta le long de son gantelet énergétique. Il avait senti trop tard le coup venir de derrière lui et essaya de s'en écarter. La forme de Grugor se déplaçait vite, trop vite pour quelqu'un d'aussi corpulent et abject. Son couteau de combat fondit l'air en un sillon terme qui avait été une bonne arme digne d'un astartès n'était plus que son reflet décrépit et la lame d'acier tranchant s'était muée en dague de métal rouillé et émoussée. L'attaque visait la clavicule de Dessus dans le but de pénétrer son armure et de trancher en deux son cœur principal. Son mouvement lui avait permis d'éviter le coup fatal mais ses réflexes n'avaient pas suffi à lui éviter une entaille qui éventra largement la céramite. Il tomba et se retourna en hurlant. La souffrance lui jaillit le long des nerfs et son gantelet endommagé par la dague cessa de fonctionner. Ses yeux écarquillèrent lorsqu'il vit la rouille et la corrosion se répandrent sur le métal endommagé comme en une séquence d'images accélérées. Dessus sentit la douleur lui mordre les veines et la moelle et la sueur s'écouler par tous les pores de sa peau tandis que ses implants en suractivité cherchaient à endiguer la progression d'infections secondaires. La dégénérescence. Sa peau se relâchait et se cloquait déjà là où le poignard pestiféré l'avait griffé. Les entailles de Dessus se révélèrent alors que s'y répandaient les batteries invisibles dont la lame de Grutgore était imprégnée. Il ravala une montée de billes. Le Death Guard difforme vient se tenir au-dessus de lui. Nul ne peut s'en lire à l'entropée. La marque du grand destructeur domine tout. Ses articulations enflammées se gonflèrent et devinrent douloureuses. Dans un effort monumental Dessus souleva son épée tronçonneuse. Le mutant corpulent s'écarte à hors de portée du jeune Astartest si celui-ci devait essayer de le frapper. Mais Dessus abattit violemment l'arme sur son bras juste au-dessous de la jointure du coude. Dans un hurlement de haine le jeune Astartest sectionna son propre membre pour se débarrasser de sa chair décrépite et du métal corrodé de son gantelet. Sa vue se brouilla. Son organisme avait atteint ses limites en luttant contre l'infection et la douleur et ne pouvait plus le maintenir conscient. Les paupières de Dessus se mirent à battre alors que son corps s'affaissait. Grutgore renifla bruyamment et cracha un morceau de flègue macide avant de lever à nouveau son poignard au-dessus du corps inanimé de Dessus. Des tirs de Bolter l'atteignirent dans le dos. En arrachèrent des lambeaux de chair morte et le déséquilibrèrent avant qu'il ne pût délivrer son coup de grâce. La rafale de Garo avait été précise et elle écarta de Dessus la carcasse animée de Grutgore en la repoussant vers la paroi de la coque. Nathaniel aurait voulu examiner le jeune frère s'assurait qu'il était toujours vivant mais son rival d'autrefois n'était que blessé et d'après ce qu'il en avait vu ses corps réanimés se rétablissaient vite des dommages qui leur étaient infligés. Voyonne, Accur et les autres étaient impliqués dans leur propre bataille. Il écarta le pourquoi de son esprit et se concentra sur le comment. Comment puis-je le tuer ? Grutgore pivota en poussant un borborygme sonore et un sang teinté de ver tomba de sa bouche en un arc de cercle. Il s'approcha de Garo les bras levés. Ses doigts tuméfiés et son poignard de la peste le manquèrent. Garo pressa la détente de son bolter qui ne rendit qu'un claquement sec. Sans perdre un instant, il lâcha l'arme vide et se saisit de Libertas à deux mains. Laisse ta vie pour ce moment il n'y a rien d'un jour ! Éructa le butant. Je ne vais pas te laisser me priver. La haine que tu te portes ne peut pas mourir. Vous avez toujours été un imbécile arrogeant Ignatius. Vous servez un but sur le champ de bataille mais à présent vous n'êtes plus qu'une abomination. Vous êtes tout ce que les astartèques combattent. Vous êtes l'antithèse de la Dezgarve. Grutgore cracha à nouveau avant d'effectuer par quelques ripostes rapides. L'antithèse ! Tu es aveugle ! Je suis un précurteur par votre coup de patétit ! Il se frappa le plastron de son poing en doigt accrochus. La bénédiction du roi paie le chemin de l'avenir. Et tu le verrais toi aussi si tu n'étais pas aussi borné. La puissance dans le roi critiquissait de ton emploi. De son couteau il pointa vers les palpitations de lumières écarlates au-delà du verre blindé du vaisseau. Nous serons éternels ! Non ! refuse Agaro et le frappa de son épée. Libertas s'emprunta une course basse puis piqua vers le ventre renflé de Grugor et le perça. Au lieu de l'acérer la matière molle l'épée se retrouva enfouie dans un cloaque pâteux qu'il aspira comme des sables mouvants. Les courants d'énergie qui parcouraient la lame crépitaient et moururent. Grugor gromala d'amusement et bomba le torse attirant un peu plus l'arme à lui. Il n'y aura pas de victoire pour toi ici ! Sussura-t-il. Que la contagion est une agonie inconnante ! Le gaz putride qui s'en était échappé lui inonda les yeux de l'arme et sa gorge s'obstrua. Le pont de Leisenstein vacilla sous ses pieds et pendant une seconde l'attention de Garo fut attirée par une chaîne d'éclairs qui courait sur le côté de la frégate. Il a entendu Accur crier Garo ne pouvait pas dégager son épée. De toute sa force il pesa dessus vers le bas en poussant la matrice cristalline de charge à pleine puissance. Libertas éventra Grugor et fut enfin libre. Des boucles de boyaux serpentins et gras se déversèrent de l'entaille sur le pont humide. L'ancien Astartèche gémit en s'efforçant de les retenir entre ses mains pour les fourrer dans son ventre béant. Garo retula. Garo ignora le rire bruyant de Grugor. Des flamèches scintillantes commençaient à voloter dans l'air au-dessus de leur tête. Il repensa aux homoncules porteurs de peste et aux disques tranchants du Navi Sanctorum. Si d'autres de ces prédateurs venaient renforcer les troupes de Grugor, l'affrontement allait tourner au désavantage des hommes de Garo. Il sentait ce combat lui échapper et l'issue finale de la bataille occupa toutes ses pensées. Comme cela avait été le cas à bord du monde cylindre des Yorgals et une centaine d'autres fois auparavant, il ne disposait que de quelques instants avant que tout ne fût perdu. Grugor déchiffra l'expression de son visage et rit de plus belle. Il étendit les bras, tourné vers la lumière qui bouillonnait au dehors, dans la posture d'un adorateur plus fervent que baignait l'éclat de ses énergies. A l'extérieur, la membrane artificielle qui séparait la frégate de cette folie se désintégrait. Déjà affaiblie par l'incursion de pestillances qui faisait vivre Grugor, par les brèches qui avaient emprunté les bêtes du Warp, le champ de Geller s'effilochait dans des bouquets de radiation, couche après couche, comme de la chair pelée. Un pari désespéré vient à l'esprit de Garo. Il cria dans son communicateur « Couse ! Répondez-moi ! Transition d'urgence ! Sortez-nous du Warp de l'escarmouche et les interférences bourdonnantes ! » Il entendit s'élever des voix d'arrière-plan. La réaction effrayée de l'équipage du pont à sa demande. Le Luna Wolf lui aussi se montra circonspect. Répétez Garo ! Sortez-nous du Warp ! C'est lui qui doit avoir engendré ses intrus ! Si nous y restons, nous allons perdre la frégate ! Nous ne pouvons pas procéder à la sortie ! Des votes, dont les mots se teintaient de panique. Nous n'avons aucune idée d'où nous nous trouvons ! Nous pourrions nous retrouver trop près d'une étoile ! Garo avait farouchement enrugi son ordre. Cruz n'hésita plus. Arlore ! Accrochez-vous ! Nous mons ! Nous mons ! Nous mons ! Rugor se précipita dans sa direction. La dague levée. Et ne m'enlèvera pas cette satisfaction ! Je te dérégue avec pied, Garo ! Je veux te survivre ! Le capitaine de bataille leva Libertas et repoussa son assaut. Arrière, les mots créatures ! Retourne à ton enfer et reste-y ! Par les hublots renforcés, une série de décharges d'un bleu brillant annoncèrent la matérialisation d'un portail warp. La frégate s'enfonça dans cette mâchoire hurlante et la fit revenir dans la dimension réelle. Grugor et tous ces pareils se mirent à beugler en une chorale d'agonie et de frénésie et l'énergie qui les animait se dissipa. Garo y assista de ses propres yeux sans parvenir à l'expliquer. Un fantôme vacillant et grondant fut arraché à la matière, tiré en l'air comme une feuille morte prise dans une tornade. Les silhouettes du mutant et du guerrier qui avaient été Ignatus Grugor coexistèrent un court instant avant que l'ombre hurlante ne fût emportée. Elle disparut au travers de la coque avec des dizaines d'autres, celles de tous les Death Guard pervertis. Des âmes, se dit Garo, son esprit incapable de lui fournir une autre explication que cette notion est réelle. Leurs âmes ont été prises par le warp. Larguant derrière elle des flammes, des fralements d'elles-mêmes, des vagues de radiation dues à sa transition d'urgence et à la perte de sa bulle de guêleur, la minuscule frégate revint son plan d'existence ordinaire dans un cadran obscur et dépeuplé de l'espace. Aucune étoile n'était en vue, aucun monde à portée, rien que le vide et la poussière interstellaire. L'Eisenstein désorienté partit à la dérive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada